Musique Et oui, c'est ce qu'on appelle le calme avant la tempête. Je vous explique tout avec notre animation satellite. On va retrouver des vents tempétueux, notamment sur les côtes de la Manche. En cause, cette dépression positionnée sur l'Irlande, et c'est elle qui va piloter tout ce mauvais temps avec un front qui va balayer le pays. Dans la nuit de jeudi à vendredi, par conséquent, on va retrouver de nombreux nuages. Mais également de la pluie de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers les frontières de l'Est. Des pluies qui resteront modérées. Quand même, quelques éclairs s'y seront tout de même présents entre le bassin parisien, encore les Pays de la Loire, même programme météo sur les régions proches de la Méditerranée. Et ces averses qu'on va également retrouver près des côtes de la Manche. Les températures au petit matin, entre 9 et 17 degrés, avec 12 à degré du côté d'Amiens, ou encore du côté du bassin parisien, 14 degrés à La Rochelle, 15 à degré du côté de Nîmes, ou encore pour Marseille, et entre 13 et 14 degrés pour la Corse. Pour la suite de votre journée, c'est sensiblement le même programme météo, avec toujours cette perturbation qu'on retrouve du sud-ouest jusqu'au nord-est. À l'arrière, toujours ce ciel de traîne. Le ciel de traîne, c'est le ciel qu'on retrouve après la perturbation. C'est une alternance d'éclaircies, de passage de jeu, quelques averses passagères. Et puis vous le voyez, sur les régions un peu plus au sud, toujours un magnifique soleil. Et ces vents bien présents, avec des rafales qui pourront atteindre le seuil des 90, voire même 100 km heure. Les températures dans l'après-midi, entre 13 et 22 degrés, 17 degrés à Paris, ou encore pour Strasbourg, 16 à Charleville-Mézières, et entre 18 et 22 degrés sur les régions proches de la Méditerranée. Allez, coup d'œil sur votre week-end, avec toujours cette masse d'air instable, des averses au programme, un ciel beaucoup plus lumineux sur les régions beaucoup plus au sud. Et entre lundi et mardi prochains, attention, on va quand même surveiller ces averses, parfois même orageuses. On y reviendra, bien évidemment, dans un prochain bulletin météo. Et puis à partir de mercredi, et pour une bonne partie de la semaine, le retour des hautes pressions. Par conséquent, on va de nouveau pouvoir profiter du soleil. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et merci d'être de plus en plus fidèle à Agathe Météo. Sous-titrage ST' 501